A J-400 des JO de Paris, deux journées sportives se tiennent à Arne. D'abord vendredi 23 juin, 3000 enfants du Pas-de-Calais ont pu s'initier à une cinquantaine de disciplines et ont célébré un anniversaire. C'est la journée mondiale de la journée olympique. C'est le 75e anniversaire du 23 juin 1948. Donc aujourd'hui le concept, il est simple, c'est en toute convivialité, c'est de reprendre une activité sportive au travers de multitudes d'activités, mais avec des mots forts, bouger, apprendre et découvrir. Découvrir le vélo, le beach volley, mais aussi l'aviron. Ce sport n'a pas sa section dans l'Artois, mais est pourtant présent au programme des Jeux depuis 1896. Le sport qui est connu, c'est celui qu'on voit sur les bassins, et c'est le sport olympique en bateau. Mais l'aviron, ce n'est pas que ça, c'est aussi les rameurs que l'on peut trouver dans les salles de sport, montrer ce qui existe, montrer nos dispositifs rame en cinquième dans les collèges. Et voilà, c'est montrer que ça existe, parce qu'on est malheureusement un sport pas très connu, et c'est notre chance d'être là aujourd'hui. L'opportunité aussi pour les jeunes de rencontrer Émilie Gomis, la médaillée d'argent en basket au JO de Londres et devenue ambassadrice. Elle tient à remobiliser autour de la pratique sportive. On doit maintenant aller dans le milieu amateur et dans les écoles pour rebooster un peu la dynamique, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui font du sport, il y a plein de jeunes qui décrochent, et il faut vraiment essayer de les ressensibiliser et leur dire qu'une activité physique c'est hyper important. Des élus du territoire ont enfin allumé la vasque pour le passage de la flamme olympique. Elle fera une étape dans l'agglomération l'été prochain, mais avant, les villes labellisées Terre de Jeux organiseront de nombreux événements. On doit se réunir avec les villes qui sont labellisées Terre de Jeux pour pouvoir commencer à prévoir des événements. Par exemple, j'ai parlé de la ville de Mazingame, on a déjà un événement sportif qui a eu lieu avec notre service jeunesse, mais on l'a intitulé sous le thème des Jeux olympiques. C'est tous des événements forts comme ça, et nous attendons donc la flamme olympique début juillet de l'année prochaine. En attendant, rendez-vous ce samedi 24 juin pour la deuxième journée olympique au complexe Boutémy avec concerts, démonstrations hip-hop et bien sûr tous les stands de sport ouverts au public.